Nous avons vu dans la vidéo précédente que toute structure dissipative dont la vie fait partie dépend de trois paramètres, de trois conditions irréductibles, indispensables, que sont la disponibilité d'énergie, un flux d'énergie, la disponibilité de ressources et de conditions favorables. Donc toute structure dissipative, c'est-à-dire toute structure capable de s'organiser à partir d'un flux d'énergie. Alors sans trop rentrer dans le détail de l'évolution du vivant ou des propriétés du vivant, nous allons explorer deux modes d'adaptation, deux modes d'existence du vivant. Un grand mode passif, un mode passif en tout cas, et un mode actif. Alors bien sûr, le mode passif et le mode actif ont des définitions très précises et très complexes. Je vais ici schématiser un petit peu, mais il faut comprendre la différence fondamentale de ces deux grands types d'adaptation ou d'existence pour la vie. Alors le premier mode passif fait que les premières molécules qui se sont assemblées et qui ont permis l'apparition de la, par exemple, et notamment, principalement, la capacité de reproduction, ces premiers assemblages de molécules qui ont donné les brins d'ADN puis d'ARN étaient soumis à des conditions aléatoires. Si les molécules élémentaires, les atomes élémentaires n'étaient pas disponibles dans l'environnement, bien sûr, l'apparition de cette capacité de reproduction n'était pas possible. Évidemment, si la ressource en énergie, si l'énergie n'était pas disponible dans l'environnement pour que les premiers brins d'ARN et d'ADN se reproduisent, s'assemblent et se reproduisent, évidemment, si l'énergie n'était pas disponible, l'apparition de l'origine, enfin l'origine de la vie n'aurait pas pu être possible. De la même façon, les atomes indispensables à la construction des molécules organiques, que sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, la disponibilité de ces atomes-là, si elles n'étaient pas possibles dans l'environnement, la vie n'aurait pas pu apparaître. Donc, les premiers brins d'ARN et d'ADN qui se sont répliqués et qui ont donné plus tard toute l'évolution du vivant étaient soumis à des conditions aléatoires sur lesquelles ils n'avaient pas de prise et si ces conditions n'étaient pas réunies, la vie n'était pas possible. Une autre condition indispensable, bien sûr, c'est la disponibilité de l'eau, qui est le solvant nécessaire à l'assemblage de ces molécules. Trop d'eau, bien sûr, est néfaste pour le développement de la vie, puisque trop d'eau dissout les atomes, et pas assez, évidemment, empêche tout assemblage de molécules, en tout cas pour le vivant. Alors, un mode passif, c'est aucune maîtrise sur la possibilité de maintenir la structure dissipative ou même de la faire apparaître. Mais peu à peu, par sélection progressive des propriétés du vivant, la vie acquiert une capacité particulière qui est celle de l'emprise. Alors, une première étape avant que l'emprise vraiment se mette en œuvre dans le vivant, c'est l'apparition de la cellule. La cellule permet la distinction entre un environnement interne et un environnement externe, ce qui a pour conséquence la possibilité, d'une part, de stocker des éléments dans un environnement fermé, et puis de les protéger de la variabilité extérieure. Ce qui est une étape indispensable pour celles qui vont venir ensuite, que sont les développements des capacités d'emprise. L'apparition de la cellule n'est pas encore l'emprise, mais elle est une étape indispensable. Lorsque l'emprise apparaît, c'est à partir du moment où des canaux apparaissent sur les membranes des cellules, qui permettent une communication ou un transfert de matière organique ou de molécules entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur. Alors, bien sûr, on pourra affiner cette analyse, cette étude de l'emprise, mais retenons le mouvement principal. À partir d'un certain moment, à une certaine étape de l'évolution, les cellules, les premiers organismes, ont pu maîtriser les relations qu'ils ont instaurées entre ce qu'ils étaient à l'intérieur d'eux-mêmes et le monde extérieur. Et ces canaux ont même acquis peu à peu la capacité à filtrer spécifiquement les atomes ou les molécules qu'ils voulaient laisser passer, et ils ont même acquis la capacité à devenir des pompes. Alors, je vais développer la capacité d'emprise en évoquant une apparition un peu plus tardive dans l'évolution, mais malgré tout très ancienne et très originale, très particulière, qui est celle du flagelle. Alors, le flagelle, c'est ce qui permet aux bactéries de se déplacer. C'est une sorte de queue mobile. Beaucoup, beaucoup de types de bactéries sont dotées de ce type de flagelle. Nous en avons dans notre intestin, nous en avons dans notre corps. Les salmonelles elles-mêmes sont dotées d'un flagelle. Certaines sont dotées d'un flagelle et permettent ce qui leur permet leur déplacement. Et la vie a été capable depuis 2 milliards d'années de développer cette capacité d'emprise particulière, puisque la mobilité permet d'aller chercher des ressources ou éventuellement de fuir des conditions défavorables à la vie. Et l'étude dont je vais vous parler, dont vous voyez l'image sur votre écran, l'illustration montre que certaines cellules, certaines bactéries, ont développé une sorte de moteur électrique, en tout cas très très semblable à nos moteurs électriques, puisqu'ils sont constitués physiquement un peu de la même façon. Il y a ce qu'on appelle un rotor et un stator. Donc, à l'intérieur d'un stator, qui est statique, un objet ou un ensemble de molécules est capable de tourner, littéralement. Et voilà, c'est une illustration de ce que la capacité d'emprise dans l'évolution a produit des mécanismes extrêmement originaux et déjà très complexes il y a 2 milliards d'années. Alors, c'est évidemment des organismes unicellulaires qui ont cette capacité-là, cette capacité très ancienne, mais il faut se souvenir que la vie s'est ensuite développée en créant des organismes pluricellulaires, des organismes bien plus riches et complexes qu'une bactérie. Vous trouverez, alors, pardon, j'ai oublié de vous mentionner que l'étude dont je viens de parler sera référencée dans la description de la vidéo, bien sûr. Retenons dans tous les cas que la vie est capable de développer des capacités très particulières pour interagir avec son environnement pour son bénéfice. C'est-à-dire d'aller chercher des ressources, de sélectionner ce dont elle se nourrit et de fuir les conditions, de fuir ou d'aller chercher les conditions, dans tous les cas, qui sont favorables à son développement. C'est le mode actif dont je voulais parler dès le départ. Alors, bien sûr, cette capacité d'emprise, c'est toujours, toujours une conséquence d'une propriété dissipative. La capacité d'emprise n'apparaît pas sans les conditions dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, l'énergie, les ressources et les conditions favorables. Mais bien sûr, la capacité d'emprise dans le vivant a créé, peu à peu, une situation un petit peu particulière. C'est que la vie a fini par concentrer des ressources à des endroits très intéressants pour la vie elle-même et, finalement, la vie est devenue intéressante pour elle-même pour s'alimenter et s'approvisionner en énergie et en ressources. Peu à peu, la vie a finalement développé la capacité à se nourrir d'elle-même. Alors, deux grands, là encore, deux grands modes d'adaptation existent dans le vivant qu'on appelle, d'une part, autotrophes et, d'autre part, hétérotrophes. Les organismes autotrophes sont ceux qui se nourrissent de matière inerte qui est dans leur environnement, donc de matière non vivante. Et les organismes hétérotrophes sont ceux qui sont totalement dépendants d'autres êtres vivants pour se nourrir. C'est le cas, bien sûr, de tous les animaux. Donc, la vie s'est rendue elle-même dépendante. La vie s'est rendue dépendante d'elle-même, je le dirais plutôt de cette façon-là, à partir du moment où elle a été contrainte, pour continuer son développement, son évolution, de se nourrir d'autres êtres vivants. Et ce processus évolutif qui lie de façon très interdépendante tous les êtres vivants entre eux, tous ceux qui sont hétérotrophes, a généré ce qu'on appelle une co-évolution. C'est qu'ils sont devenus interdépendants et ils ont évolué les uns par rapport aux autres en fonction de la possibilité pour certains de se nourrir d'autres et pour d'autres d'être mangés, ce qui oblige évidemment à se défendre. Alors, de nombreuses capacités sont apparues exclusivement à cause ou grâce à la capacité hétérotrophe, à la propriété d'hétérotrophie de la vie. Bien sûr, je vais en citer quelques-unes, mais on les a tous en tête. La mâchoire sert bien sûr à capturer des proies. Les dents servent à les déchiqueter et à les assimiler. Et ça, c'est une extension, une conséquence du développement de la capacité d'emprise qui est celle de s'approprier les ressources, qui a permis aux vivants de développer des propriétés, des outils, on va dire, déjà très particuliers, des outillages plutôt, en parlant des dents et des mâchoires, très particuliers. Plus tard dans l'évolution, après la mâchoire et les dents, sont apparus des propriétés encore un petit peu plus singulières, comme les membres, les mains et les doigts, qui servent à se déplacer, bien sûr, mais aussi à saisir et à manipuler et à optimiser, encore une fois, l'appropriation, la manipulation des ressources pour se les approprier plus facilement. D'autres extensions, d'autres propriétés du vivant se sont développées parce que le vivant se nourrit de lui-même, bien sûr, les griffes, les becs, qui servent à creuser, attaquer, dépecer. Voilà. Alors cette co-évolution, bien sûr, la capacité d'emprise sur d'autres êtres vivants a eu pour conséquence que d'autres êtres vivants, ceux qui subissaient la capacité d'emprise pour l'alimentation, ont appris à se défendre. Et des carapaces, des cornes sont apparues pour éviter d'être mangées en trop grande quantité ou de risquer la disparition en étant la proie d'autres êtres vivants. Et puis d'autres capacités plus subtiles, comme le mimétisme, est également apparu. Les êtres vivants capables de mimétisme se fondent dans leur environnement, ce qui leur évite d'être troubés trop facilement par leurs prédateurs. Évidemment, ce principe de co-évolution implique une grande contrainte, c'est que les êtres vivants qui ne sont pas capables de participer à l'auto-alimentation de la vie avec elles-mêmes, disparaissent, bien sûr, parce qu'ils ne sont plus eux-mêmes capables d'assurer leur propre alimentation. Alors, cette situation d'hétérotrophie a généré finalement une très grande solidarité du vivant, puisque, en se nourrissant d'elle-même, la vie s'est très largement complexifiée. Et elle a grandement augmenté sa capacité à exploiter l'énergie et les ressources indispensables à son organisation. La capacité d'emprise est donc partie prenante, fait partie de ce qui a été indispensable à la vie pour devenir plus complexe. Mais si on retrouve l'idée de la structure dissipative, la capacité d'emprise a été nécessaire pour optimiser la dissipation de l'énergie et l'appropriation des ressources, tout en modifiant les conditions de la vie elle-même qui permettent la perpétuation de la dissipation de l'énergie. Vous voyez, les trois paramètres sont encore en jeu dans la mise en œuvre de la capacité d'emprise. Et, un point à souligner, l'évolution ne fait pas de morale. Quand elle a développé la capacité d'emprise, elle a augmenté, bien sûr, elle a même inventé, en quelque sorte, le principe de mort et de prédation. Et cela, ça s'est fait sans valeur particulière. La vie a juste choisi ou développé cette capacité, parce que ça lui était favorable. Cette solidarité du vivant avec lui-même, le fait qu'il se nourrisse de lui-même, est sanctionné par la mort et la destruction. Vous voyez sur ce schéma que la mort et la destruction, ce schéma montre le rythme des grandes extinctions qui ont parcouru l'histoire de la vie, qui ont ponctué l'histoire de la vie. Et vous voyez que ces grandes extinctions, qui sont liées, par exemple, à des modifications de conditions environnementales, mais qui peuvent être aussi liées à l'apparition d'une nouvelle prédation ou d'une nouvelle capacité, justement, d'alimentation de la vie par elle-même, qui provoquent l'extinction d'êtres vivants qui ne sont pas capables d'y résister, eh bien, c'est ce rythme-là, qui est soutenu et parfois très fort, lors des grandes extinctions massives, est indispensable à l'évolution du vivant. Et, voilà, c'est le point qu'il fallait souligner, nous ne serions pas là, en particulier nous, si l'évolution n'avait pas ce rythme-là, cette nécessité d'éliminer, entre guillemets, tous les organismes qui ne sont pas capables de co-évoluer avec l'ensemble du vivant. Nous-mêmes, tout simplement et schématiquement, nous ne nous alimentons que d'êtres vivants morts. Donc, il faut, nous, ça fait partie des choses que j'introduisais dans la première vidéo que j'ai faite pour la chaîne. Il y a des sujets plus difficiles à aborder. Le sujet de la nécessité de la mort et de la destruction pour que l'évolution se fasse est important à prendre en conscience, à prendre en considération pour comprendre ce qu'est l'évolution du vivant. Sans mort ni destruction, il n'y a pas d'évolution. Alors, parmi les évolutions de la capacité d'emprise plus récente, la capacité à créer des communautés socialisées, qui est le propre des fourmis, des abeilles, de certains primates. C'est une évolution plus récente, mais c'est toujours une capacité d'emprise puisque la complexité de l'organisation sociétale permet, favorise l'appropriation des ressources, la maîtrise de l'environnement et le partage des ressources au sein de la communauté. Alors, est-ce que cette capacité très complexe change le rapport aux ressources ? Puisque souvent, on estime que les sociétés complexes, les sociétés animales très complexes, qui sont capables de prendre des décisions politiques, de gérer des conflits, etc., pourraient éventuellement avoir un rapport différent aux ressources ou un rapport plus maîtrisé aux ressources. Mais il faut bien comprendre, et je m'appuierai sur l'étude dont je vous donnerai le lien également en description, que la priorité, en fait, ou plutôt la cause de l'organisation complexe des sociétés animales dotées de capacités d'organisation sociale complexe, ça n'est pas en soi qu'elles soient capables de socialisation ou de décision politique. C'est toujours le fait que de l'énergie et des ressources soient disponibles. Alors, une étude montre que, cette étude montre, en analysant les régimes alimentaires, la filiation évolutive et à partir d'outils statistiques, qu'en fait, la taille du cerveau qui témoigne de la complexité, de la capacité à gérer une organisation sociétale complexe, une organisation sociale complexe, donc pour les fourmis, les abeilles ou les primates, donc l'étude apportée sur les primates, la taille du cerveau, la complexité du cerveau qui témoigne de la complexité de l'organisation sociale, en fait, est due causalement au régime alimentaire et non pas au niveau de socialisation. La causalité est celle-ci. Ce n'est pas parce que ces sociétés de primates sont socialement organisées de façon très complexe et avec un rapport à l'altérité très élaboré, des décisions politiques, encore une fois, et puis une organisation filiale, une organisation territoriale très raffinée et subtile et complexe. Ce n'est pas parce qu'il y a socialisation que le cerveau est de grande taille, mais c'est causalement parce qu'il y a une grande disponibilité alimentaire ou que le régime alimentaire est en lui-même complexe que le cerveau est de grande taille et que cela produit une socialisation complexe. C'est en tout cas ce que cette étude montre. Et c'est ce que je tenais à rappeler, c'est que la causalité, l'origine de la possibilité pour une structure d'être complexe est toujours l'énergie et la disponibilité de ressources, jamais l'inverse. C'est très important pour la suite du développement que nous allons faire sur la chaîne écoévolution. Alors, la condition sine qua non à l'organisation, c'est cela que je voulais souligner, c'est toujours l'énergie et les ressources, ça n'est jamais le fait que les capacités qui en découlent soient elles-mêmes complexes. Bien sûr, il y a des rétroactions et les organismes, les sociétés complexes dont nous faisons partie sont capables d'interagir de façon plus complexe avec leurs ressources, mais la cause est toujours la disponibilité des ressources. Ce sont les ressources qui ouvrent ou non des possibles n'ont l'intentionnalité, même si on a un cerveau très complexe et des capacités très complexes. Alors, en résumé, pour la vie comme pour nous, nos actions ont pour but d'organiser les trois conditions dont nous avons vu la primauté, le fait qu'elles sont des conditions sine qua non de départ, organiser donc la relation à l'énergie, l'emprise sur les ressources et le maintien de conditions favorables. Alors, en résumé et en synthèse, pour conclure cette vidéo, sans emprise sur ces contraintes, sur l'énergie, les ressources et les conditions, pour nous, comme pour l'ensemble du vivant, il n'y a pas d'existence possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada